Bonjour. Alors, pour l'électronégativité, on va voir la définition, bien sûr, puis on va voir comment elle varie dans le tableau périodique, et puis on va voir les trois cas de figure. Premièrement, la définition. Pour définir l'électronégativité d'un élément, j'ai choisi la définition suivante. Vous pouvez, bien sûr, prendre le temps de l'avoir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette définition ? Alors, bien sûr, c'est la capacité d'un atome à attirer vers l'ouïe le doublé électronique. Mais qu'est le doublé électronique ? Il s'agit du doublé électronique qui forme la liaison covalente. Donc, on parle d'électronégativité quand on a un atome engagé dans une molécule avec une liaison covalente. Et c'est les électrons qui forment cette liaison covalente qui définissent l'électronégativité. Donc, c'est la capacité d'un atome à attirer vers l'ouïe le doublé électronique qui forme la liaison covalente dans laquelle il est engagé. Après, on va voir qu'on varie ses propriétés physiques dans le tableau périodique. Du bas vers le haut et puis de gauche à droite. Conséquence, c'est le fluor qui est l'élément le plus électronégatif. Conséquence directe de tout ça, ce sont les trois cas de figure de molécules de type AB qu'on peut avoir. Soit on a une molécule de type AA, par exemple O2, l'oxygène, ou le fluor F2. On a le même élément AA. Donc, bien sûr, ils ont la même valeur d'électronégativité. Et notons que l'électronégativité a une unité qui est l'électron volt. Donc, s'il s'agit du même élément, bien sûr, delta EN, alors delta EN, c'est la différence d'électronégativité entre les deux éléments, va être égale à zéro. Dans ce cas, les deux électrons qui forment la liaison covalente sont au milieu. Et on qualifie ce cas de figure de liaison covalente non polarisée. Passons au deuxième cas qui peut se présenter. Le deuxième cas, c'est quand la différence d'électronégativité entre les deux éléments A et B est comprise entre 0 et 1,7. Parfois, on met 0,4 ici. Mais peu importe. L'essentiel, c'est de savoir qu'il y a un deuxième cas de figure quand la différence d'électronégativité est inférieure à 1,7. Ce cas de figure, on l'appelle une liaison covalente polarisée. Pourquoi ? Polarisée, parce que la molécule présente deux pôles. Un pôle négatif et un pôle positif. L'élément B ici est plus électronégatif que l'élément A. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attirer vers lui le doublé électronique de la liaison. De telle sorte qu'il va apparaître une charge partielle négative au voisinage de l'élément B et une charge partielle positive au voisinage de l'élément A. Je dis bien partielle. Parce que les électrons restent quand même entre l'espace A et B. Quand l'électronégativité dépasse la valeur 1,7, l'élément ici, on a pris l'élément C, est beaucoup plus électronégatif que A. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va attirer beaucoup plus, comme vous le voyez, vers lui, le doublé électronique qui forme la liaison covalente. Et par suite, il y a l'apparition d'une charge ici totale, moins 1, une charge électrique bien sûr. Et au voisinage de A, une charge totale positive plus 1. On qualifie ce troisième cas de figure de liaison ionique, comme le NaCl par exemple. Merci.